Hier, Mickaël n'a pas été très courageux. On a été. C'est notre petit joueur ! Petit joueur de la vie du mur. Je sais pas souvent du côté du mur, mais là, franchement, ils ont raison. A-t-il eu peur de Denis Brognard, ancien vainqueur du grand concours des animateurs ? Tu peux pas abandonner comme ça ! Une chose est sûre, en repartant avec 14 000 euros, il a mis fin à l'incroyable et insolente supériorité du mur depuis une semaine. Pour vous, un nouveau candidat va livrer maintenant un nouveau combat. Qui en sortira vainqueur ? La réponse, sans plus attendre, avec Benjamin Castaldi. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Téléphone. Bienvenue dans 1 contre 100, une fois de plus, un combat impitoyable de 1 contre... 1 contre... Retrouvons tout de suite Caroline. Bonsoir Caroline, ça va bien ? Caroline, tout va bien, on est le 1er mai, c'est la fête du travail. Super. Je vous souhaite de gagner plein de sous. En même temps, avec un mur pareil, c'est vraiment possible. Ils sont un peu hostiles quand même, hein ? Non, 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 ils sont... Ils sont un peu énervés. Ils sont énervés, mais mauvais, donc c'est pas grave. D'accord. Que faites-vous dans la vie, Caroline ? Je suis commerçante. Commerçante, vous vendez quoi ? Je suis dans un bar. Très bien. Bon, je vous présente le mur. Vous connaissez un petit peu ? Un petit peu, oui. Nous avons 11 membres d'un cabaret. Je tiens en deux. Je voudrais pas m'avancer, mais je pense que j'ai un ticket avec Bégonia. J'ai pas pu dormir toute la nuit. C'est pas vrai. Non, tu m'as moqué. C'est pas vrai. Bonjour, aussi. Il faut les démaquiller, mon chou. Pardon ? Il faut les démaquiller. Il faut savoir que Bégonia, c'est notre brin de muguet du 1er mai. C'est vrai ? Ah oui. Ah ! Ils sont très colorés, comme ça. Ils font beaucoup de bruit, mais ils répondent pas beaucoup. C'est vraiment pas ce qu'on appelle des favoris. Bonne chance, quand même. Merci. Également, présent dans le mur, 6 boxeurs. Ah, voilà une bonne musique. Il y a même une boxeuse en 61. Alors, eux aussi, ils ont été au tapis très, très vite à la précédente partie. Ils font honneur à la devise des sportifs. Essayez de faire mieux, quand même, cette fois-ci. Là, on se dévince pas de nous facilement, comme ça. On est là. Aujourd'hui, on est là et on contacte jusqu'au bout. Vous le croyez ? Bonne chance. Merci. Également dans le mur, 5 cubistes. Avec, en 23, vous le faites d'une main, le rumicule ? Bah, oui. Faites voir. Ah, il est moche. Ah. Non, 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 c'est incroyable. Et là, il va être fait, là ? Ouais, il faut attendre un petit peu, quand même. Police ! Police ! Police ! Police ! Allez-y. Police ! 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 C'est super ! Quand je pense que j'ai jamais réussi à faire une face, moi... C'est clair, c'est super dur. C'est super dur. Également dans le mur, M. Denis Brognard ! Salut, ma gendarme. Ça va, Denis ? Très bien. On se remonte tous les dimanches avec F1 à la une, sur TF1, bien sûr. Et puis, on attend avec impatience Koh-Lanta cet été. La musique, déjà. La musique, déjà. Un Koh-Lanta aux Philippines, cette année. Oui. Bon, on peut pas révéler trop de choses, mais y'a pas un petit truc qu'on pourrait donner aux gens qui nous regardent ? Ah... Allez, un petit... Au départ, c'est ce candidat, et contrairement à l'année dernière, ce sera pas le même mode de sélection pour les équipes. Mais je ne vous en dis pas plus pour garder le secret. D'accord. Eh oui. Il va falloir patienter un peu. Donc, on aura pas les juniors face aux seniors ? Non. Ah, ben voilà, ça, c'est une info, ça. Pas cette année. Pas cette année. Vous êtes là pour une association avec mon camarade Bruno Robles. Tous les jours sur RFM et qui, incroyable, mais vrai. C'est exact. L'association s'appelle comment, Bruno ? L'association pour lutter contre la mucoviscidose. Vaincre la mucoviscidose. Vaincre la mucoviscidose. Une maladie, il ne faut pas l'oublier, qui atteint les poumons. Donc, il faut vraiment des fonds, des fonds pour la recherche. Voilà. Et cette association vit à 95% des dons. Donc, on va essayer de gagner un maximum d'euros aujourd'hui pour permettre à tous ces enfants atteints de mucoviscidose de pouvoir s'en sortir et de pouvoir vivre normalement. C'est ce que je vous souhaite. Évidemment, indépendamment de l'effort que font Bruno et Denis, vous pouvez faire des dons. On vous mettra toutes les infos en bas de l'écran. Vous êtes prête, Caroline ? Prête. Prête. Le mur prêt ? Oui. Le jeu est simple. Soit vous gagnez, soit il gagne. Oui. Pour tenter les 200 000 euros, vous aurez trois jokers, évidemment. Oui. D'accord ? On y croit ? J'y crois. Allez, voici un contre 100. Première question. 100 euros par adversaire éliminé. Voici la question. Caroline. Qui a écrit les fleurs du mal ? A. Marivaux. B. Molière. C. Baudelaire. Répondez maintenant, le mur. Ça, c'est une question pour les boxeurs. À votre avis, Caroline ? Je pense avoir la réponse. Quand même, quand même. Ah non, non, pas de jokers, non, 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 non. Vous l'avez pris au nickel ? Non, non. Non, pas de jokers. Je pense que la réponse, c'est Baudelaire. C'est Baudelaire qui a écrit les fleurs du mal. Son prénom, c'était ? Je ne sais pas. Vous ne laissez pas le prénom de Baudelaire ? Si, ça devrait me revenir, mais Charles. Charles, absolument. Qui a écrit les fleurs du mal ? La bonne réponse et la réponse. La réponse, c'est bien sûr, Charles Baudelaire. Alors, qui n'a pas l'âme d'un poète dans le mur ? Alors, mademoiselle, en 61, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je me suis trompée de boutons. Oui, c'est dur de voter avec les gants. Oui, surtout quand on ne les a pas. C'est dommage, mademoiselle. Au revoir. 6 mauvaises réponses, 600 euros. Que faites-vous ? Vous avez 3 jokers ? Réfléchissez bien. Ayez confiance. L'argent ou le mur ? Le mur ! Le mur ! Bien sûr, le mur. Chez vous, c'est le moment de jouer, de partager les gains cumulés par le mur et les candidats de l'émission d'aujourd'hui. Soit 200 000 euros et plus, qui sait ? Téléphoner au 36 80, envoyer mur au 6 13 13. Et petite cerise sur le gâteau, bonus ! Peut-être que vous pourriez venir dans le mur comme l'a fait Belinda en 13. Bonsoir, Belinda. Bonsoir. Belinda qui a partagé... La moitié de 28 000 euros. Avec 2 SMS envoyés. Donc c'est assez rentable, tout de même. C'est marrant. J'ai toujours cru que c'était Melinda, moi, la chanson. C'est Belinda. C'est vos parents qui étaient fans de François ? Je ne sais pas. Hein, Belinda ? Il fallait trouver un nom par B, alors voilà. Bonne chance à vous, Belinda. Merci. Voici un contre 94. Prochaine question. 150 euros par adversaire éliminé. Voici la question. Quel élément du sang intervient dans le processus de la coagulation ? A, les globules blancs, B, les plaquettes, ou C, les globules rouges. Répondez maintenant, le mur. A votre avis, Caroline. Hmm. Hmm. Non, franchement, là, j'ai un doute, là. Joker ! Ah bah, prenez un joker. Prenez un joker. Oui, joker. Joker numéro 1 pour Caroline. Elle va passer la question. C'est pas grave. Toutes les mauvaises réponses vont vous rapporter de l'argent sur un joker comme celui-là. L'essentiel est qu'il soit rentable. Avec le mur qu'on a, tout est possible. Oh ! Votre réponse aurait été laquelle ? Les plaquettes. Les plaquettes. Quel élément du sang intervient dans le processus de coagulation ? La bonne réponse était la réponse... La réponse B, les plaquettes. Les globules rouges, ils transportent l'oxygène. Evidemment. Et les globules blancs, ils luttent contre les infections. Evidemment. Donc les plaquettes, forcément, permettent la coagulation dans le sang. Oui, bien sûr. Bon. Dommage. Non, pour l'instant... Tant mieux pour moi. Non, non. Rien n'est dommage. S'il y a beaucoup de mauvaises réponses, c'est pas grave. Non, mais c'est vrai. Non, mais franchement, non, mais... Alors, le mur. 10. 15. 25. 7. 8. 30. Et c'est très, très bien. Ça commence comme hier. Première question. Pouf, on en vire 30. Alors là, il y a... Un bon jeu de mots, c'est une véritable hémorragie dans le mur. Ça va arrête la trompette, maintenant. Bon. Alors, chez les boxeurs, pourtant, ils en perdent pas mal du sang quand ils font un combat. C'est dommage, parce que c'est très important pour vous de coaguler vite au cours d'un combat. Sinon, le combat, il est arrêté. C'est à l'autre que ça arrive, en principe. Oui, en principe, oui. Bon, eh bien, écoutez, au revoir, messieurs boxeurs. Au revoir ! Cette question était une question de joker, sans aucun risque. Ça vous rapporte 4 500 euros de plus, soit un total de 5 100 euros. La bonne opération, c'est d'en avoir viré 30, évidemment. Ils ont plus que 64. Que faites-vous ? L'argent ou le mur ? Le mur ! Le mur ! Chez vous, c'est le moment de jouer, de partager les gains cumulés par les candidats à l'émission d'aujourd'hui. Peut-être 200 000 euros et plus, 36,80 par téléphone. Envoyez le mur au 61313. Bonne chance à vous, Caroline. On y va ? Voici un contre 64. Prochaine question, 200 euros par adversaire éliminé. Voici la question. Quel est le surnom de celui qui dirigeait la grande armée ? A. Le vergalant. B. L'incorruptible. Ou C. Le petit capora. Répondez maintenant, le mur. Est-ce que vous pouvez laisser la grande armée ? Oui, je pense que celui qui dirigeait la grande armée, c'est Napoléon. Et le Napoléon, le Napoléon, il avait un surnom et il me semble que c'est le petit caporal. Il me semble bien. Donc, je vais valider la réponse. Dans ce cas-là, qui était le vergalant et l'incorruptible ? L'incorruptible, je me demande si ce n'était pas Robespierre. Et le vergalant, je ne sais plus. Je ne sais pas. Et pourquoi ce ne serait pas le vergalant qui dirigeait la grande armée ? Je ne sais pas. Non, non, franchement. Non, non, on dit souvent que la première idée, c'est la bonne. Moi, je pense que c'est le petit caporal. Quel est le surnom de celui qui dirigeait la grande armée ? Le vergalant, c'est Henri IV. L'incorruptible, c'est Robespierre et c'est aussi Lefnes pendant la lutte contre la prohibition en Amérique. Bon, il a eu peur, hein ? Là, j'ai eu peur, là. Et puis, c'est pas grave, évidemment, c'est bien Napoléon. Bon, ce qui serait bien, c'est qu'il y ait quelques Robespierre qui en coupent la tête dans le mur. Comme quoi, il y a une justice, on a perdu deux tricheurs d'un coup, Denis et Bruno. Bon, c'est pas mal. 11 mauvaises réponses, ça vous fait 2200 euros de plus, soit 7300 euros au total. Ils sont encore 53, c'est presque la moitié. C'est un beau parcours. Que faites-vous ? L'argent ou le mur ? Le mur, bien sûr. Le mur ! Voici un contre 53. Prochaine question, 250 euros par adversaire éliminé. Et voici la question. En compétition, qui patinait en couple avec Gwendal Pesra ? A. Sarah Habitbol. B. Marina Anissina. Ou C. Isabelle Delobel. Répondez maintenant le mur. Dommage, Denis, hein ? Vous ne pouvez plus être sur la question. C'est ballot, hein ? J'aime mes amis. Oui. Alors, Gwendal Pesra patinait en couple avec qui ? Avec Sarah Habitbol, Marina Anissina ou Isabelle Delobel ? Aucune idée. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Allez ! Je vais vous aider. Non, vous l'aurez. Non, non, je vais vous aider. Allez, dites-moi. Dites-moi. La bonne réponse... C'est une fille. Là, vraiment... C'est pas mon... C'est marrant d'être plus Napoléon que patinage pour une fille, quand même. Oui, c'est vrai. Mais bon, j'ai un doute. J'ai un petit instinct. Qui vous dit quoi ? Sarah Habitbol. Faites-vous confiance. Joker ? Non. Non ? Pas de joker. D'accord. Je vais jouer. OK, allez-y, alors. Salut ! C'est dur. Je suis désolée, je mets un peu de temps, mais je... J'ai pris le joker. 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 Joker numéro 2, c'est la seconde chance. Vous pouvez choisir une réponse, A, P ou C. Si c'est la bonne, eh bien, tant pis. Mais si c'est la mauvaise, vous pourrez en changer. Et vous nous dites... Bah, je dirais A, quand même. Eh bien, oui. Est-ce que Sarah Habitbol patinait en couple avec Wendal Pesra ? Heureusement. Ouais. Heureusement, hein. Elle est un joker. Elle patine avec Stéphane Bernadis, Sarah Habitbol. Non, non, mais j'avais... Oh là, c'était dur. C'était très, très dur. Vous me faites énormément souffrir. Et je peux partir quand je veux. Ah bah là, pas maintenant, hein. Faut répondre. Oui, là, faut répondre, oui. Alors, comme je ne sais pas du tout, c'est génial. Troisième joker. Non, je... C'est non, comme tout à l'heure, ou c'est non, non ? Pas de joker ? Non. D'accord. Allez-y. J'aimerais rester un peu, quoi. Ah oui. Je vais essayer Marina Anistina. Comme ça. Au pif. Voilà. Voilà. Et si on se compte, on a gagné 7300 euros. Comme ça. Bon. Faut jouer. Moi, je suis venue pour jouer. Je veux jouer. Donc, si je garde un joker, je vais continuer encore un petit peu. Et si je l'utilise, je partirai après. Donc, je préfère jouer. Même si je perds, je perds. Je veux aussi ne pas l'utiliser, pas tout de suite, hein. Avec zéro. Ouais. Police, 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 police J'ai envie de pleurer, là. Là, je veux pleurer, là. Moi, j'avoue, j'ai toujours un peu de mal à comprendre la stratégie qui consiste à jouer au pifomètre quand il y a 7300 euros en jeu. Je ne vois pas l'intérêt. C'est un jeu, quoi. Après tout, c'est votre argent. Enfin, c'était peut-être votre argent, d'ailleurs. Oh, Benjamin, vous êtes horrible. Comment ça, je suis horrible. Je m'entends, je m'entends. Mais moi, je n'entends pas. Je vous ai tendu la main à plusieurs reprises. Je sais. Et vous l'avez balayé comme ça. Alors, c'est sûr que j'aurais fait ça avec Bignogna. Vous prenez la main. C'est fini, Bungie, hein ? Qu'est-ce que t'as, alors ? C'est bien. Je comprends jamais rien, moi. Heureusement que t'es là. Hein ? T'arrives pas à savoir si c'est un homme ou une femme, Bégonia. Mais t'as qu'à venir patiner avec moi. Un patin ! 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 Oh oui ! Un patin ! Un patin ! Un patin ! Un patin ! Allez, mon Benji, viens ! Bon, on perd pas de boxeur, un miracle. Un patin ! Et on perd pas de cubiste. Quant à Denis et Bruno, ils sont plus là depuis un moment. De toute façon, on était mal garés. Oui, ouais, ouais. Bon, est-ce que Marina Anissina a patiné en couple avec Gwendal Pesra ? Bon, on est pas forcément de la cata encore, là. Oh my god ! Vous avez 8 550 euros, Caroline. Ils sont 48, on a dépassé la moitié. Chez vous, c'est le moment de jouer et de partager peut-être des gains cumulés par le mur et les candidats d'aujourd'hui. Peut-être 200 000 euros et plus. 36,80, envoyez mur au 6,13,13. Est-ce que Caroline va continuer ? Oui ! Réponse juste après la pub. A tout de suite ! Caroline réalise un beau parcours. En 4 questions, elle a éliminé 52 adversaires. Je me suis trop faite, 8 ans ! Et cumule déjà 8 550 euros de gains. Sur la dernière question, elle a... Pas vraiment un peu... Patinée... J'hésite quand même ! Et brûlée son 2e joker. Elle a failli manger la glace. Vous me faites énormément souffrir ! Mais elle est toujours en jeu. Le mur ! Caroline va-t-elle avoir suffisamment de crans pour continuer son combat ? Même si je perds, je perds ! Ira-t-elle avec son dernier joker jusqu'aux 200 000 euros ? La réponse, c'est maintenant, dans 1 contre 100. De retour sur le plateau d'1 contre 100. Toujours avec Caroline, il reste quelques instants pour jouer. Et partagez peut-être 200 000 euros. Et plus 36,80. Envoyez mur au 6,13,13. Caroline, vous avez 8 550 euros. Ils sont 48. Que faites-vous ? Il vous reste un joker, l'argent ou les murs ! Oui ! J'ai du mal ! Cette forme ! Non, je pense que je vais m'arrêter. Oh, non ! Je pensais pas comme ça ! La question d'avant, vous avez failli fumer 7 300 euros comme ça. Là, il reste un joker, et là, je m'en vais. Voilà, c'est ça. Non, mais je n'ai pas... Pour moi, allez voir la question. En plus, je suis très joueuse. Merci, je ne vois pas. Ça ne se voit pas tellement, là. Allez, la voir. C'est peut-être un coup à jouer. Il reste un joker. Je ne sais pas du tout. Eh bien, on prendra le joker. Il est fait pour ça. Allez voir la question. Franchement. Allez-y, vraiment. Il n'y a pas de risque à 48. Vraiment. Oh, police ! 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 Allez-y. Le mur ! Le mur ! Bon. Voici, très naturellement et sans forcer, 1 contre 48. Prochaine question. 300 euros par adversaire éliminé. Qui a décoré le plafond de la chapelle Sixtine ? A, l'auteur de la Joconde. B, le sculpteur de David. Du David, pardon. Et c'est l'inventeur du cubisme. Répondez maintenant, là-bas. Je sais. Je sais la réponse. Voilà, c'est bien. Je crois savoir la réponse. Ah, c'est un peu pareil. Non, si, si. Je pense, mais moi, je ne suis pas quelqu'un. Voilà, c'est parce que je me remets un peu en cause. Bon, c'est Mickaël-Ange qui a part la chapelle Sixtine. Donc, la Joconde, c'est Leonardo de Vinci. C'est David. Le sculpteur du David. Mickaël-Ange. Allez-y. 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 Et qui a inventé le cubisme ? Bonne question. Bonne question. Ben, c'est Picasso qui est un petit peu à l'origine de ça. Bonne réponse. Qui a décoré le plafond de la chapelle ? Sixtine, la bonne réponse. Et la réponse. La réponse B, bien sûr. Effectivement, c'est Mickaël-Ange. Mickaël et Angelo. Alors, le mur. Alors, 12 mauvaises réponses. 3600 euros, vous m'avez donné ou pas ? Non. Ben, c'est un peu grâce à moi, quand même. C'est vrai. Un petit peu. Ben, donc, je les prends. Donc, cette question vous rapporte zéro, puisque je garde... On perd un petit peu de cubisme. Ah ben, un cubisme. Un cubisme, forcément. Comme dirait l'autre, vous l'avez dans le cube. Bon, cette question vous rapporte donc 3600 euros de plus. Nous en sommes à 12150 euros. Mais surtout, ils ne sont plus que 36. Et vous avez toujours un docker. Que faites-vous, Caroline ? Et j'attends de vous une réponse positive. L'argent ou les murs ? Allez-y ! Allez-y ! Bon, voici un contre 36. Prochaine question. 350 euros par adversaire éliminé. Voici cette question. Quel est le titre du dernier album d'Olivia Ruiz ? A. La dame caramel. B. La fille cacahuète. Ou C. La femme au chocolat. Répondez de mûr. Dis donc, c'est difficile, hein ? Ouf ! Et cette question, elle peut même vous rapporter un peu d'argent. C'est dire. Je ne pense pas. Parce que j'aime bien Olivia Ruiz. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc je connais son dernier album et sa chanson. Sa fameuse chanson, La femme au chocolat. Donc je vais valider ma réponse. Allez. Quel est le titre du dernier album d'Olivia Ruiz ? La bonne réponse est la réponse. La réponse est bien sûr la femme, chocolat. La réponse est bien sûr la femme, elle peut même vous rapporter un peu d'argent. C'est une attendeur sur Iber Ruiz. Incroyable. Incroyable. Alors, cette question vous rapporte-t-elle un petit peu d'argent ? Beaucoup d'argent. Je m'en doutais, quand même, quand même, on voit de tout dans ce mur. Olivier, oui, c'est pas non plus Elvis Presley, donc il pouvait y avoir des erreurs. Bon, ils sont toujours 36, vous avez toujours 12 150 euros et ma question reste la même. Et j'attends de vous une réponse spontanée et rapide. L'argent ou le mur ? Là, il y a eu des questions faciles, il va... Il n'y a pas de suite logique dans les questions. Oui, c'est sûr. Non, c'est vrai. Bon, allez, le mur ! Le mur ! Allez ! Voici donc un contre 36. Prochaine question qui peut être extrêmement difficile. Oui, ça c'est sûr. Ou extrêmement simple. Mais le tarif est le même, 400 euros par adversaire éliminé. Voici cette question. A quel temps est conjugué le verbe à l'indicatif dans l'expression abrégée par les lettres CQFD ? A, le présent. B, le futur simple. Ou C, l'imparfait. Répondez maintenant. Qui veut dire CQFD ? Aucune idée. Ah oui. Non, non, je ne sais pas. Aucune idée. Aucune idée. Je n'ai pas d'idée. Joker ? Joker, bien sûr. Joker numéro 3, c'est le qui pense comme moi. Avant de valider la réponse, vous allez choisir A, B ou C. Et on ira voir dans le mur quelles sont les réponses similaires à la vôtre. Vous pourrez changer après, hein. Donc, tout va bien. Oui, bien sûr. Mais bon, c'est... Bon, bah, le présent. Le présent, donc. On va encadrer la réponse A. Qui dans le mur a répondu ? La réponse A. Ils sont tout de même 15 pour 36. On n'est pas à la majorité. Moi, j'hésitais entre le... Le présent et le futur. Donc là, je vois qu'il y a la moitié presque, mais pas tout à fait. Vous voulez qu'on fasse pile ou face ? Pourquoi pas ? Vous voulez que je prenne une pièce ? Pourquoi pas ? Allons-y. Avant de jouer à pile ou face, je me dois de vous proposer quand même les 25% qui seraient la sécurité. Ça fait 3000 euros, 3038 euros exactement. Soit vous acceptez, soit on fait pile ou face. Non, non. Vous voulez jouer ? On va jouer. Ah. Quitte à jouer, pourquoi pas jouer sur les trois réponses ? Non, parce que l'imparfait, je ne sais pas. C'est un feeling. C'est un feeling ? What a feeling. Moi, je... Moi, j'ai... Fais pile ou face ? Allons-y. Entre le présent et le... Entre le A et le B. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez ? Donc, montre la pièce. Alors, pile ou face ? Alors, pile, présent, face, future. Vous êtes sûre de vouloir faire ça ? Vous n'allez pas prendre les 25% ? Non. Non, non. J'en suis, il faut jouer. Vous êtes sûres ? Oui. Pile. Et lui ! 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 J'ai pas confiance en mon destin. Ah bon ? Bah, je vais jouer le futur. Allez-y. 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 Je vous ai dit ! Je fonctionne à l'envers. Allez-y, vous fonctionnez vraiment à l'envers. Vous voulez savoir ce que ça veut dire CQFD ? La bonne réponse est la réponse... CQFD, ça veut dire ce qu'il fallait démenter. C'est une question qu'on prend en mathématiques. C'est pas grave ! C'est pas grave ! Je suis désolé. C'est pas grave. C'est par là. Merci beaucoup, Caroline. Au revoir. Encore. Il y a 15 réescapés dans le mur. Bravo à vous. Bravo. Vous vous partagez. 12 150 euros. Ça fait plus de 800 euros par personne. Bien joué. Il y a un cubiste. Il y a deux boxeurs. Bravo. 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 Désolé, Béconia. Désolé, Béconia. Je suis désolé. Désolé, mon petit chou. Prochaine partie pour une prochaine chance. Mon camarade Bruno, il est du travail. Il faut aller travailler, là. Je vais y aller. Merci infiniment, Bruno, de passer de nous voir. A très vite sur TF1. Accueillons tout de suite Ariel. Bonsoir. Bonsoir. Ça va très bien. Ça va très bien. Ça va très bien. En pleine forme. En pleine forme. Très bien sûr. Que vous faites-vous dans la vie, Ariel ? Je suis professeur. Ah. Bon. Professeur en quoi ? Parce que ça pourrait être de PS. Non. Je n'ai pas trop l'allure d'un prof de PS. Oui, tout à fait. Cela dit, à mes heures perdues, prof de salsa. Mais ce n'est pas mon métier. D'accord. Donc prof de quoi ? Prof d'anglais. Prof d'anglais. Ah. English teacher. We're going to speak in English. Oh, if you want. No problem. Vous parlez plusieurs langues ? We've got Tina Turner. Yes. Yes. C'est Tino Turner. Oh, bien. Si, you hablo. You hablo espanol, tambien. Ah, tambien, espanol, si. Et quoi d'autre ? Y a gavario poloski. Polonais. Non. Russe. Russe. Oh, oui. Ça, c'est parce que vous êtes jaloux. Parce que moi, à part le français, hein. Bon. Ariel, le jeu est extrêmement simple. Soit vous gagnez, soit il gagne. Pour accéder à ces fameux 200 000 euros, ce que je vous souhaite, vous aurez évidemment 3 jokers. A vous de bien les utiliser, ne les gâchez pas et ne repartez pas avec chez vous, ça ne servira à rien. Tout est clair ? Tout semble parfaitement clair. Le mur en forme ? Oui. Alors c'est parti, voici 1 contre 100. Première question, first question. Let's go. It is 100 euros par bail. Donc 100 euros par personne, éliminé. Quel anglais. Dans l'opération 3 x 8 égale 24, que représente le nombre 24 ? A, le multiplicateur. B, le multiplicande. Ou c'est le produit. Répondez maintenant. Alors... Bien. Oui, professeur, d'accord, mais c'est pas tout, hein, c'est pas parce qu'on est prof, hein. Tout de suite, tout de suite. Ariel, ma petite sirène. Oh, oui. Oui, la bégonia, elle va me vouloir. Mais non, Bégonia. Mais si, je te déteste, Ariel. Mais non, mais non. Tu parles à mon futur mariage. Sirene, c'est pas ce qui correspond le mieux à Bégonia. Non, va se créper le chignon si je descends, tu vas voir. Ah, moi, je pourrais créper ton chignon. C'est plutôt sauvé Willy avec Bégonia. Oh, là, là. C'est petit, c'est petit. Je demande le divorce. Je vais vous baiser. Tant mieux. Ça va vous coûter cher. 200 000 euros. Oh, là, 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 là. Méfiez-vous, je suis expert en divorce. D'ailleurs, un divorce pour un divorce, ça... T'as fait deux divorces. Ouais. Mais alors, est-ce que ça donne un multiplicateur, un multiplicandre ou un produit ? Là, c'est la question. Alors, de mémoire, on nous disait quel est le produit dans la multiplication 3 x 8. Donc, j'espère ne pas me planter d'entrée. Et... Bon, donc, vous répondez la réponse. C'est le produit. Dans l'opération 3 x 8, 24, que représente le nombre 24 ? La bonne réponse. Et la réponse... Applaudissements. 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 La réponse, c'est... Oui, effectivement, le produit. Applaudissements. Ouais. Alors, le multiplicateur, c'est 8, et le multiplicante, c'est 3. Ah, ben voilà, j'ai appris quelque chose. Et voilà. Bon, quelles sont donc les mauvaises réponses dans le mur ? À mon avis... Quatre mauvaises réponses. C'est un début. Oui. On perd pas de cubiste, on perd pas de boxeur, on perd pas de diamants bleus. Regardez Bégonia, là, elle vous envoie des gros visus. Hé, 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 c'est moi qui suis un visu. Elle vous a dit, dégage, hein. Je vais descendre, tu vas voir. Non, 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 je vais prendre ta place. T'es très bien, là-bas. Le rêve, la réalité. Mais oui. La réalité, le rêve. Ariel, vous avez 400 euros, ils sont encore 96. Oui. Que faites-vous ? Moi, j'aurais un conseil à vous donner. Arrêtez-là. J'hésite, j'hésite vraiment. C'est vrai. Ah, ouais, ouais, là, là, il y a de quoi se poser la question. Mais c'est tellement tentant que le mur. Le mur. Le mur. Ah. Ah. C'est la fin du temps réglementaire. Malheureusement. No more questions. No. No, je peux plus poser de questions. Vous avez décidé de rester. C'est très bien. Le parcours est encore long. Mais j'ai confiance en vous. Aujourd'hui, le mur a gagné un total de 12 150 euros. A se partager avec un téléspectateur dont on s'affiche maintenant. Bravo à vous. Bien joué. Inscrivez-vous dès maintenant pour la partie de demain. 36, 80. Vous voyez, mur aussi. Très, très esquissé. Peut-être que demain, Ariel ira décrocher la lune. Et 200 000 euros. A demain, le mur. De nuit, à demain. Excellent. Vous avez son téléphone. Ciao. Ariel, professeur d'anglais. English teacher. Elle semble très à l'aise et peu impressionnée par le mur. On va se créper le chignon si je descends. Tu vas voir. Ah, moi, je pourrais créper son chignon. Mais toi... Habituée des classes turbulentes, elle semble avoir l'énergie suffisante pour coller ce mur quelque peu dissipé. Sur la première question, elle n'a éliminé que 4 adversaires et cumule pour l'instant 400 euros de gain. Ariel, avec l'aide de ses 3 jokers, viendra-t-elle à bout de ce mur arrogant ? Remportera-t-elle les 200 000 euros ? La réponse... Let's go. Eh bien, ce sera demain dans 1 contre 100.